Laisse-moi prendre son dossier, puis l'envoyer là-bas. T'as pour eu quoi ? Je ne sais pas. Je vais l'envoyer là-bas. Où l'envoyer les gens là ? Elle me l'attend, elle dit. Il a dit que tu me laisses. Non, elle a dit, laisse, je l'envoyer. Il n'est qu'à me l'envoyer. Non, pourquoi tu dois pas mourir de sorcellerie ? Il va bien laisser. Non, c'est fini. C'est fini, il t'aider fait. Aujourd'hui, là, c'est fini, tu as été fait. Mais elle, non, la vieille, elle, ça me fait mal, c'est qu'elle a fait dans ta famille. Tu avais comment ? Parmi tout simplement, elle a fait mal de lui, elle a fait mal de ses pieds. T'es pressé pour manger. On vient te étonner vers les pieds. La vieille, il faut laisser ça. Là, c'est pas l'homme. Là, c'est un démon. Le démon va aller chez Satan son patron. Bien réfléchis. Si on est d'accord avec ce que tu as dit, ok. Parce qu'il y a deux délivrances. Il y a délivrance en bas, puis à délivrance on enlève démon. Ça, il y en a un peu ça, il y a un peu ça délivre. Il est tout, il y en a un peu ça d'élevé. Ça, il y a un peu ça. Il y en a un peu ça, il y en a un tout, il y en a un tout. d'aujourd'hui, tous ceux qui sont sortis de ton vente, je les libère, je les bénis. Je suis à l'église, ici là c'est la présence de Dieu. Tu ne vas plus pleurer. Il doit maintenant mourir d'une mort naturelle. Il doit gagner beaucoup. Il faut que Dieu te donne longue vie encore. Comme ça, parce que la mort est naturelle, ils vont t'habiller, manger et il va maintenant que tu les battes. Donc je te bénis toi-même et je te bénis tous ceux qui sont sortis de toi. Mais en même temps, tous tes ennemis là, je les maudis au nom de Jésus. Et puis laisse-moi le visa, je vais te donner à quelqu'un. Elle ne dit pas Amen. Elle dit pas Amen. Ok, tu es délivré. Elle là, je m'écupe de ça demain. J'ai dormi. Ce que Dieu va me dire, ok, je vais accepter. Parce qu'elle, j'ai envie fortement, moi-même, j'ai envie de donner visa. C'est à l'heure. Non, laisse-moi dormir d'accord ? Pourquoi c'est là ? Pourquoi ? Aujourd'hui, on en a besoin. Et tu vas plier. Après six mois, tu vas plier. Et puis mon visage est. mais tu as ton coeur tu sauves toujours ça là dieu va guérir ça moi je connais des gens ici c'est dieu est grand médecin c'est pas toi c'est dieu qui a voulu qu'il s'accroche comme ça on va te guérir amen on va t'asseoir madame vous priez bon dieu si dieu a accepté délivrance ou de mon sort enfin sinon le visage moi si c'est moi là tu as déjà ça oui non tu es libéré non il a libéré demain c'est moi il dit de la guérir la vieille tu veux que je te sauve c'est ça de te sauver regarde moi sinon tu es libéré demain tu vas rentrer et là je la libère demain j'ai dit je la laisse demain donc regarde si tu es pressé dans le but mais je la laisse demain vous rester sur cette décision c'est demain va t'asseoir allez je la laisse demain c'est que tu as attaché les témoignages sans place ça va c'est la petite là où s'envoyer son papa il est là il est là il est là mon frère est là on t'écoute tu es un sorcier eh il faut parler je suis pas ton camarade il faut parler c'est tout ce que tu fais comme travail il faut parler plan de délivrer comment tu t'appelles ? Balfour 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 Féniciens c'est la sorcellerie comment tu as contacté la sorcellerie ? comment tu as contacté la sorcellerie ? quand tu es dans le but de ta maman elle t'a donné la sorcellerie tu es demi sorcière et tu as fait quoi est ça ? tu as tué parce que sorcière fait trois choses sorcière tue, il gâte et puis il mange les trois tu as fait les trois tu as tué comment tu tues ? hein ? il faut bien expliquer les gens disent que son sorcellerie n'existe pas quand tu dis que tu es sorcière comment tu as expliqué ça ? si quelqu'un me lève te dit non c'est faux tu as l'air du quoi la peine ? hein ? si quelqu'un me lève te dit non c'est faux ce qu'il te dit là tu as dit quoi la personne ? et attends rendez-vous un minuit comme tu dis c'est fou là c'est pratique tu as tué combien ? cinquante-cinq comment tu vas te tuer ? explique très bien explique comment tu es tu ça c'est sûr tu as tu taches un arme je prends trois tu prends deux tu prends trois pour ce terme s'il vous plait oui tu prends et tu attaches un arme et puis tu brinde un bateau comment tu fais ? c'est comment ? il ne faut expliquer c'est comment ? Non mais ça se passe comment ? Physiquement ? Ou mais c'est la nuit ? Explique ! Comment ça se passe ? La personne se retrouve sur un arbre et puis il y a le mâteau, tu prends, tu ensomles la personne. Il faut bien expliquer. Non les gens dorment et puis toi tu viens tu les prends. C'est à toi qu'ils demandent. Oui je t'écoute, tu as gâté la fille de qui est qui ? Ton père ? Son père est là ? Non, tu as gâté ton père. Comment tu as gâté ton père ? Tu l'as rendu pauvre ? En quoi faisant ? A livronnier, tu lui as donné l'esprit d'aller boire, quand il gagne l'argent il peut-être mettre ça dans le poisson. Tu as fait quoi encore ? Tu as bien grand-sœur, tu as gâté quoi ? Tu as gâté quoi dans la vie de ta grand-sœur ? T'as bien grand-sœur. Il faut bien expliquer. Il faut bien expliquer. Tu n'as rien dit en gâtant leur école. Tu avais dit quoi ? C'est pour la chance, l'école était où tu es venu t'a gâté. Il faut bien expliquer. La chance, c'était visible. C'est comment ? Où tu allais prendre ? Dans la nuit. Dans la nuit, c'était comment si tu as pris ça ? C'était comment tu as pris ça ? T'as bien dit non, c'était comment tu as pris ? Je t'en ai dit non, parce qu'elle n'a pas pris ça. Ah d'accord non, elle a porté la vie et tu as pris la vie et dans la vie s'est trouvée la chose. Il t'envoie ça là-bas pour qu'elle ne puisse pas réussir à l'école. C'est comme ça que c'est passé. Et comment tu as gâté ton frère ? C'est pareil. Il n'y a pas son accouchant, il faut s'éprimer, il a donné le problème. A ton frère aussi ? Il boit aussi ? Donc l'esprit est là-bas, puis tu prends une main dans la vie des gens. Tu as fait quoi encore ? Tu as attaché qui ? Tu as programmé qui ? Tu vas aller manger ? Tu l'as programmé pour quand ? Hein ? 1er décembre, ce qui arrive là, il va mourir. Tu as toi, il demande ? Il va mourir. Oh ! Je te demande là. Hein ? Le 1er, il va mourir. Tu vas t'occuper des gens. Tu dis ton papa. On dit quand tu vas dans le camp de prière là, tu fais sauté. Tu crées conféries là-bas. C'est pas elle qui va dans le camp de prière et puis elle misille les enfants. C'est toi non ? C'est ça non ? C'est pas toi ils demandent ou bien ? Hein ? Tu n'es pas laissé dans les oscilleries ? Quand tu vas dans le camp de prière, tu inities les gens là-bas. C'est pas toi ils demandent. Lui quand un pasteur dit bon, elle ne l'en veut pas, on ne peut pas la délivrer. La délivrer là, il faut prendre poison, un camp empoisonné, hein ? Il peut les délivrer. Hein pasteur ? Tommage n'a pas dû chasser le démon. Le pasteur appelle la famille qui vous dit de la délivrer. Elle là, il n'a pas le pouvoir de la délivrer. Mais les conseils que vous donne, créez-la en même temps. Parce qu'elle a fini les oscilleries. C'est bon la compassion des hommes, hein ? Nous on les regarde, on a la pitié d'eux. Sauf la femme là, il n'y a pas la pitié. Elle là. Je vais t'envoyer là-bas. Je vais l'envoyer là-bas. Hélas, il n'y a pas la louper. Je vais l'envoyer là-bas. Donc quand tu vas dans les camps de prière, tu crées ta société. Tu as l'aspect d'attaquer les pasteurs et les préfètes. Tu fais ça ? Dis-moi toi demain, je viens. Elle ne va pas venir ici. On est ici là. J'ai eu mot de vente. Elle t'a donné mot de vente. Elle t'a donné mot de vente. Elle t'a donné mot de vente. quand il est arrivé 15 euros et son papa voulait l'envoyer, si la lève prend l'argent son argent est perdu il a perdu l'argent l'argent est combien ? 80 000 il l'a mis dans la poche il l'a mis dans son porte-monnaie il l'enlève l'argent est parti elle a fait disparaître donc tu dois être délivré de quoi ? tu reconnais que c'est mauvais que tu es prête à quitter tu sais ce qu'il t'endait de dire ? ici la secondaire minus hein ? ici la septaire minus c'est pas ta soeur demain je vais juste dire c'est le soin qui est crié amen amen ici c'est la brigade anti sorcier ici nous délivrons les gens tu pratiques la sorcier on peut te délivrer pour nous la sorcier est une maladie voilà amen la sorcier est une maladie on peut passer les tables à sorcier et délivrer il y a tellement d'exemples ici il y a des gens qui nous avons délivré par la grâce de Dieu qui sont même dans notre ministère qui sont en train d'avancer parce que c'est possible c'est possible parce que Dieu est sous mes règles puissants Dieu n'est pas limité dans son plan de sa puissance il peut encore délivrer les gens c'est ça l'amour de Dieu c'est ça la bonté de Dieu pendant qu'on parle on condamne mais Dieu dans sa bonté la personne qu'on condamne Dieu nous met prêts à sauver cette personne c'est ça que Dieu est amour donc l'église doit manifester l'amour et la bonté de Dieu c'est pas la peine de faire toujours les procès des gens nous arrivons à écouter des gens et puis les aider parce qu'il y a initiation et là où il y a initiation on comprend déjà que la personne n'est pas l'agité de la sorcellerie il faut délivrer la personne mais pour vous dire que la sorcellerie existe c'est une réalité voilà ça ça existe c'est pas tout qui est le plan de Dieu c'est pas tout qui est la volonté de Dieu et moi je suis toujours prêt à défendre ça condamner ça plus tôt on voit quelque chose non c'est de ce Dieu qui a fait non il y a les oeuvres de Dieu et puis il y a les oeuvres du diable quand les oeuvres de Dieu sont présents dans la vie d'un individu nous en tant que croyants qui croyent en Dieu nous combattons ces oeuvres pour imposer le règne de Dieu or si tu penses que c'est Dieu seulement tu ne pourras plus prier c'est ça le problème des religions si tu penses que c'est Dieu quelqu'un fait assis dans ses dieux quelqu'un en moyenne toute sa famille c'est Dieu tout le temps qu'il s'est gâté c'est Dieu tu n'auras plus la foi de prier tu vas laisser faire or si tu penses que c'est l'oeuvre du diable tu chercheras la prière c'est cela que nous en tant que croyants chrétiens nous croyons aux oeuvres du diable nous attaquons le diable dans nos prières parce que nous croyons nous croyons la réalité du diable nous savons qu'il existe or s'il existe il y a encore ces oeuvres Amen voilà que Dieu bénisse Dieu est capable de vous délivrer c'est une question de volonté et ça je vous donne c'est une question de volonté si vous voulez Dieu va vous délivrer c'est pas crassou Dieu n'a pas forcément besoin de crassou pour te délivrer Dieu réagira ta foi ta détermination et ça c'est important vous êtes là dans un sens de prière vous devez fixer vos regards c'est Dieu le seul capable de vous délivrer Amen Amen ce soir il y a une veillée j'ai une veillée j'ai une veillée de prière tout à l'heure vous savez qu'on parle de veillée c'est toute une nuit nous disions comme ça depuis 6ème c'est toi Dallois en train de visiter du Padi ce matin on a essayé de prier pour la famille et je suis rentré je viens comme ça de Dallois je viens d'arracher les aveux tout à l'heure je vais recevoir certaines personnes et si je me sens fatigué je stoppe puis je poursuis Amen on va avoir l'occasion de vous recevoir même si ce n'est pas aujourd'hui on va avoir l'occasion de vous recevoir mais tout à l'heure jouez-moi un peu avec le secrétariat et qu'on va essayer de vous aider Amen on va que Dieu bénisse Amen tu as quelqu'un que Dieu te bénisse Amen ça commence à aller que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse mais tu donnes quand même tu ne peux pas dire tu ne peux pas dire je ne peux pas dire je veux dire Amen quels sont ceux qui sont pour la première fois ici ? la première fois vous êtes la première fois ici ? on appelle brigades anti sorciers ici il faut que tu viens pour te faire confiance sinon si tu as la chose là quand tu viens et tu as ça, vous connaissez dans l'enlève, quand tu viens ça ici et que tu ne te déclapes pas, parce que les sorciers sont trop risés, quand ils viennent déclaper la vraie maladie, alors si tu déclaper la vraie maladie, il y a un détecteur, si ça t'a pris, on t'attrape à porter des livres, c'est comme ça ici, alors quand vous venez ici et que l'huile vous touche, c'est pour ça que nous on passe au premier bain, quand l'huile vous touche, pour ceux qui sont sorciers, c'est un danger pour vous-même, en fait le bain, sous la sorcellerie, c'est un danger, c'est dangereux pour vous, vous pouvez faire une crise de folie, vous pouvez mourir après, or quand vous n'êtes pas sorciers, que le premier bain vous touche, tous les regards satanitaires s'arrêtent, tout ce qu'ils avaient fait, si toi, s'ils avaient encore les regards, si toi c'est fini, leur radar est brouillé, comme ça maintenant on peut s'occuper de vous, Amen, voilà, donc tout à l'heure on aura l'occasion de vous écouter, de prier pour vous, comme je vous disais tout à l'heure, on a une grande taille, Monsieur ça va ? Ça va ? Ça va ? Mais parle bien, tu es sorciers ?